T'as lutté aussi au 13e anniversaire de la NSPW, t'as subi une défaite difficile, disons-le. Mon genou, mon genou surtout a subi une défaite difficile, mon genou a lâché. Écoute, super simple, Dave la justice, dans le ring, j'arrive sur les abords du ring, je donne un coup d'épaule entre le deuxième et le troisième câble, fais une pirouette par-dessus lui comme pour impressionner la foule, arriver sur mes pieds pour ensuite faire une offensive, un dropkick, mais mon plan était quand même assez clair. Finalement, mon genou gauche m'a lâché, puis Dave la justice a capitalisé. Shoulder block comme le fait les Ric Flair de ce monde. Après un sharpshooter bien exécuté en plein centre du ring, j'ai pas le choix d'abandonner. C'était trop un favori de la foule. Au moins, tu l'as épuisé assez pour pas qu'il gagne contre Matt Angel. Voilà! Au moins, il y a ça. Matt Angel, j'attends toujours tes remerciements, parce que je l'ai quand même fatigué. Ça tarde, ça commence à tarder. Ça tarde, ça tarde. J'attends ton appel, Matt. Et t'en as sorti une aujourd'hui dans ton podcast de la NSPW, en prévision du prochain galop diamant, la semaine prochaine, le 30. T'as décidé, comme ça, je sais pas qu'est-ce qui t'a pris, tout à coup, tu prends le téléphone, puis à Wai-don, Lou Farrell, Wai-don, let's go, je te donne la chance de m'affronter. C'est quoi cette histoire-là? Bien, mais c'est parce que je réalise qu'à 40 ans, avec 20 ans de carrière, les gens de Québec m'adorent, m'apprécient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, puis oui, t'es-tu encore capable de rivaliser avec l'élite de la lutte québécoise? T'es fait mal aux genoux, t'as 40 ans. Arrêtez de vous inquiéter pour moi. Écoute, il y a du monde dans la salle qui n'ont pas de job. Moi, j'ai une carrière, j'ai du succès, j'ai des milliers d'auditeurs qui m'écoutent la fin de semaine. Je pense que j'avais pas de combat, c'est dommage, mais j'ai créé ma propre opportunité, et j'en ai offert une à Lou Farrell, de m'affronter au diamant. Donc, pourquoi pas? Ça peut juste être bon pour réel, après tout. Pas faux, c'est pas faux, ça. Ouais. Think about it. C'est un peu condescendant, mais c'est pas faux. Arrête donc, arrête donc. Non, non, mais je te comprends. Effectivement, à un moment donné, quand t'es populaire, puis que, Colin, ça va bien tes affaires, t'as du monde, puis tout, c'est difficile, là. Ouais, mais là, à un moment donné, là... C'est difficile de pas se sentir, tu sais, projeté par la mission de Colin, donner la chance à d'autres, tu sais, du monde qui y sont moins, tu sais, puis qui ont besoin d'avoir un peu de pouche, là. C'est normal, on comprend ça, tu sais. C'est pas comme si c'était si populaire que ça, là. Louis Farrell a eu un début d'année un peu plus difficile. Bon, là, les gars, ça, je suis pas d'accord. Je vais vous arrêter. Louis Farrell, tout le monde l'adore, c'est une superstar, on va le voir, là, au diamant. Bon, bon, c'est ça. Alors, moi, je chante au diamant. Sérieusement, là, j'y donne l'opportunité d'avoir le match de la soirée. Bon, c'est sûr. Elle va me remercier plus tard pour ça. Elle va me remercier plus tard. Merci, bravo, bravo. C'est vrai, c'est le match de la soirée. Ça, je te crois là-dessus. Mais pour le reste, on verra. C'est ça.